Bonjour à tous et à toutes, bienvenue de nouveau dans cette salle, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints ce matin, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent via Facebook. Si vous avez raté la première journée, je crois que d'ici quelques heures, vous pourrez l'écouter tranquillement grâce aux moyens techniques du site du diocèse de Strasbourg. Nous allons donc ce matin reprendre notre réflexion sur le prendre soin les uns des autres, une responsabilité commune avec notre intervenant Martin Stephens, professeur de philosophie. Hier Martin nous a souligné divers aspects, notamment l'enjeu éternel et actuel de se prendre soin, un enjeu éternel et actuel qui est lié à notre nature humaine, comme il l'a très bien souligné avec une formule que j'ai relevée, mon manque de toi rencontre ton manque de moi. Rien que ça, ça ouvre à la réflexion. Et puis tu as souligné un autre aspect de cet enjeu du prendre soin, c'est l'enjeu de la consolation avec une mise en garde contre la tentation de vouloir consoler d'en haut ou d'en bas. Et puis quelque chose qui, comme je le disais hier, m'avait marqué, c'est ce cri présent tout au long de ta conférence, de tes conférences, le cri de l'enfant, le cri du mourant, le cri du Christ en croix qui est là juste au-dessus de toi. Avec des visites, nous avons visité Simone Veil, nous avons visité Anna Arendt, et puis nous nous sommes promenés aussi dans des films, 38 témoins, Shadow of Man, etc. Donc nous allons continuer, grâce à toi, cette réflexion, encore pour une heure et demie ce matin. Comme je vous l'ai dit hier, je vous invite les uns et les autres à respecter les horaires, que vous soyez ici au Grand Séminaire, que vous soyez chez vous. Et puis, pour ceux qui nous écoutent via Facebook, n'hésitez pas à nous poser des questions dans la zone de dialogue de Facebook. Voilà. Bonne matinée aux uns et aux autres, et à toi la parole. Merci, merci père Frédéric, merci à vous d'être à nouveau là, que ce soit en face de moi ou en face de moi, mais beaucoup plus loin. Merci aussi d'avoir résumé mon propos. À propos du cri qui t'a touché, père Frédéric, je voulais vous raconter, je pense que je vais vous raconter deux histoires drôles, et je vais commencer par la première que vous pourrez retrouver dans mon livre L'éternité reçue, si vous arrivez à passer les quelques difficiles 50 premières pages. Il y a une récompense à un moment donné, c'est un livre sur la mort, le consentement à la mort et la résurrection, appréhendé d'un point de vue humain, philosophique, et bien sûr inondé, c'est plus qu'éclairé, c'est à la fin inondé par la lumière chrétienne. Et dans ce livre, je consigne une histoire que, ce n'est pas vraiment une histoire drôle, c'est plutôt une énigme que m'avait rapporté mon fils de l'école, à l'époque il était en sixième je crois, et il me dit « Papa, j'ai une énigme, alors je m'attendais à quelque chose du niveau toto, je ne sais pas quoi, bon ». Et non, c'était mieux que ça, il me dit « Voilà, tu es dans ton véhicule, tu as à ta droite un fossé, à ta gauche un camion de pompiers qui roule à la même vitesse que toi, derrière toi un hélicoptère en rase-motte, et devant toi un cochon qui fait à peu près la taille de ton véhicule. « Qu'est-ce que tu fais ? » Le fossé, le gros port devant, le camion de pompiers qui m'empêche de… Et derrière l'hélicoptère, je dis « C'est un peu angoissant ton truc ». Il dit « Oui, oui ». Je dis « Ben, je freine, ben non l'hélicoptère… » Je dis « Non, je ne sais pas, je donne ma langue au chat ». Il dit « Eh bien tu cries très fort, « Papa, je veux descendre du manège ». Et d'ailleurs, pour moi, ça m'a apparu comme un résumé de tous ces psaumes qui crient, c'est-à-dire que nous sommes pris dans des manèges infernaux, souvent, et on peut essayer de s'en sortir tout seul. On peut essayer, mais comme dans les psaumes, comme l'a bien vu Paul Beauchamp, dans « Psaumes nuit et jour », plus je me débats dans mon marécage, plus je m'enfonce. Le mal est toujours plus fort que moi, mais Dieu est plus fort que le mal. Et en effet, on peut crier vers le Père. « Papa, je veux descendre du manège ». Et ce cri qu'il nous confie à l'autre, je me disais que je pouvais repartir de là. Et en même temps, souvenez-vous, dans un deuxième temps, je vous ai dit que ce cri, il était difficile. Il est à la fois nécessaire d'y répondre et problématique d'y répondre. On est vite dans l'enfer. J'avais découpé le mot en deux. Dans le fait de vouloir faire quelque chose. Oui, mais quoi ? Oui, mais quoi ? Et en effet, je voulais problématiser avec vous, se prendre soin. Quelle est la part de prise dans le soin ? Je vous parlais de l'éternité reçue. C'est un livre qui essaie de découvrir au cœur de l'existence humaine une logique, mais qui n'est pas une logique qui vient d'en haut, qui est une logique existentielle, une logique que nous découvrons au fur et à mesure de nos petites morts et qui nous mènent vers la grande mort. Cette logique, c'est prendre, perdre, recevoir. Prendre, c'est très important. Nous sommes dans une vie et Dieu veut que nous prenions chair, que nous prenions consistance, que nous prenions nos responsabilités, que nous prenions femme ou homme. Cette vie, elle est vraiment offerte et il ne s'agit pas de la bouder, sans faire de faux procès au bouddhisme, mais en effet, il s'agit d'y croire, à cette vie, d'y adhérer, de l'aimer et de se... Alors en tout cas, d'en jouer le jeu. Peut-être pas de se prendre au jeu, mais en tout cas d'en jouer le jeu. Prendre, c'est très très important. Mon dernier garçon est à l'âge où vraiment il est dans l'appropriation à deux ans et demi, c'est à moi, c'est mon assiette, c'est mon papa. Oui, mais c'est votre, je suis le papa de tout le monde. Non, c'est mon mien, comme il dit, mon mien. Et encore une petite histoire familiale, mais je me souviens de... À l'époque où c'était celle qui a neuf ans qui était dans cette phase, deux ans et demi, trois ans, trois ans et demi de l'appropriation, de la volonté de prendre possession de sa vie. Et donc, elle se disputait toutes les choses. Toutes les choses qu'elle pouvait se disputer, elle le faisait. Je trouvais ça un peu agaçant, mais je me disais, au fond, on ne peut donner que si l'on possède d'abord. Donc, je laissais faire cette prise de possession de sa vie. Je me souviens, une fois, les deux grands se disputaient. Alors quand ils se disputent, je n'interviens jamais, sauf s'il y a du sang. Mais en général, on arrive toujours trop tard dans la dispute et c'est toujours l'autre qui a commencé. Mais là, c'était pénible parce qu'ils criaient très fort. Alors, je suis intervenu, j'ai dit, ça suffit, c'est fini la dispute. Et puis, évidemment, vous connaissez tous ça, mais ce n'est pas ma faute, c'est sa faute. Non, ce n'est pas ma faute, c'est sa faute. Et la petite troisième est arrivée en se disant, ils sont en train de se disputer quelque chose d'important. Et elle arrive, elle ne sait pas de quoi on parle, mais elle dit, non, c'est ma faute. Moi, mon mien. Je me suis dit, tiens, la prise de possession de sa vie, c'est ça, c'est aussi la prise de possession de sa responsabilité, prendre ses responsabilités. Et au fond, l'appropriation de sa chambre, c'est aussi, dès lors qu'elle a eu lieu, le devoir de la ranger, cette chambre. Prendre femme, ça peut paraître très passéiste ou de prendre le voile ou de prendre... Mais ça veut dire aussi qu'on devient propriétaire et donc responsable de ce qu'on a pris. Mais on voit bien bien que ça ne peut pas en rester là. La deuxième logique, le deuxième pas dans cette vie, c'est perdre. C'est perdre, prendre, perdre, perdre parce qu'on perdra tout, il faudra tout laisser. Parce que prendre chair, là, c'est encore mon fils qui m'avait fait ce jeu de mots, il m'avait dit, le Christ, il a pris chair sur la croix. Alors, je lui avais dit, je me disais, oui, qu'est-ce qu'il veut dire ? Oui, il a pris chair de la Vierge Marie, oui, puis c'est vrai que sur la croix, et puis après, je comprends le jeu de mots, il a pris chair, c'est-à-dire, il en a bavé. Et en effet, prendre chair, c'est aussi prendre chair au sens où ce que nous avons pris, il faudra aussi savoir le perdre. Nous avons dit, tu es mon enfant et c'était tellement important. Et pourtant, cet enfant, il faudra apprendre à le laisser partir. On a pris femme, mais elle n'est pas notre propriété. Il faudra apprendre à lui faire confiance, il faudra apprendre à se laisser aimer, quoi qu'elle connaisse mon péché, et à l'aimer toujours, quoi que je connaisse son péché. Prendre, perdre. Et le miracle de la vie, je trouve, c'est que quand on prend et qu'on perd, on voit bien qu'en réalité, ce qu'on a pris, l'ayant perdu, on va pouvoir le recevoir. Cette logique, c'est la logique de toute la vie, c'est la logique qui sera celle, du moins, c'est notre espérance chrétienne, au moment de notre mort, au moment de notre mort, cette vie qu'on a prise, vraiment, dont on a joué véritablement le jeu, cette vie qu'on n'a pas boudée, cette vie, voilà, où on a un peu comme la femme au pied de Jésus, où l'on a beaucoup aimé. Vous voyez, eh bien, cette vie, il faudra la perdre, mais peut-être, peut-être que si la logique de notre vie, au fil de notre vie, dans le détail de notre vie, c'est prendre, perdre, recevoir, eh bien, si c'est vrai au sein de notre vie, ça sera peut-être vrai au bord extrême de notre vie. Peut-être que quand nous aurons perdu toute prise sur notre vie, comme la main du mourant tout à coup se détend, eh bien, à ce moment-là, cette vie, nous pourrons absolument la recevoir d'un autre que nous, d'un autre qui nous la rendra, qui nous en fera le récit et qui ressuscitera tout ce qui en elle lui appartenait déjà. donc peut-être que cette logique, ça marche aussi avec le prendre soin. Peut-être que le risque du prendre soin, c'est que ne sachant pas consoler l'autre, on s'agite autour de lui et qu'on entre dans un trop-fer, dans un trop-fer, dans un trop-enfer. Ce risque, je l'ai figuré en deux personnes, la marâtre et la prostituée. Alors la marâtre, ce n'est pas très sympa, la prostituée non plus. La marâtre, c'est l'image m'est venue dans cette réflexion de ce par quoi j'ai fini hier, cette crise possible du care. Comme je vous disais, on est peut-être dans un monde qui risquerait de préférer le bien-être au, je ne sais pas si j'ose ce jeu de mots, au bien-autre, au bien, au fait d'être bien avec l'autre qui, au nom du bien-être, pourrait même nous faire entrer dans un monde où la relation fait partie des biens non essentiels parce que le plus important, c'est d'être, de continuer d'être, sauf que si l'on oublie au passage la relation, même le sens du soin en sera perdu. Si l'on oublie au passage ce qui est le cœur battant de notre vie, à savoir aimer et être aimé, eh bien, c'est jusqu'au sens du soin qui sera perdu. Si on se réanime, si la vie devient faute d'être le risque pleinement pris d'aimer jusqu'à sa mort et sa résurrection, la vie va se transformer non pas dans cette structure prendre, perdre, recevoir, mais c'est prendre, retenir, retenir, retenir et réanimer, réanimer, réanimer. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et donc, la marâtre, serait cette figure d'un caire qui serait devenu fou, d'un soin qui s'autoriserait du soin non pas pour veiller sur l'autre, mais pour le surveiller. Et on voit bien de nos jours avec les lois qui sont actuellement en proposition de projets de sécurité globale, oui, c'est pour notre bien, mais notre bien, notre sécurité, etc., mais il ne faudrait pas que l'État soit un État marâtre. Vous voyez, on a peur de l'État autoritaire, ça c'est le père autoritaire, l'État qui met un peu trop fortement les limites, mais au moins, cet État-là est-il circonscrit dans ses missions ? Le pire, c'est un État qui envahirait tout, qui, au nom de notre bien, se mêlerait de tout, au nom de notre bien, mettrait un pied dans notre porte et nous expliquerait ce que nous devons faire. Voilà, un État, je l'ai ramené, mais je ne vais pas le citer parce que le temps passe trop vite, mais un État tel qu'il est merveilleusement décrit par Tocqueville à la fin de la démocratie en Amérique, un État qui, pour notre bien, réduit notre vie, dit-il, dans un plus petit espace et, pour notre bien, nous prive jusqu'à l'usage de nous-mêmes. Et voilà, le texte est fascinant, on a l'impression qu'il décrit au début du XIXe siècle ce que nous traversons actuellement. Donc, vous voyez, l'État, d'ailleurs, l'État totalitaire, comme le suggérait Anna Arendt, ressemble moins, ou comme le dit Tocqueville, d'ailleurs, ressemble moins à un père autoritaire qui a un parent possessif. Voilà, donc, il y aurait un risque, je vous le suggère, réfléchissons à ça, mais en face, il y a un autre risque que vous connaissez sans doute très très bien, que j'ai appelé la prostituée. La prostituée, c'est un risque typiquement chrétien, je crois. Il ne vous sera pas passé inaperçu que la prostituée est une figure centrale dans le christianisme. Les quatre femmes qui sont citées dans la généalogie de Matthieu ont toutes un rapport plus ou moins direct à des actes de prostitution. Tamar, évidemment, qui se déguise en prostituée pour confondre Judas et faire partie du peuple d'Israël. Rahab, dont le métier est d'être prostituée. Ruth, qui s'en va quand même se coucher au pied de Bose toute parfumée. Et Bézabé. Et ces quatre femmes, on annonce une cinquième, Marie, évidemment, tout cela a été amplement commenté pour montrer comment ces femmes qui ne faisaient pas directement partie du peuple juif ont, par leur audace, pu en faire partie. Ces quatre femmes nous racontent aussi qu'on n'est pas des saintes ni touches. On n'est pas des saintes ni touches. On est dans une religion qui ose, comme saint François d'Assise, embrasser le lépreux, comme le père Damien de Molokaï, venir habiter parmi eux. On ose, ça fait partie un peu de notre ADN, mais ce n'est pas sans risque. Ce n'est pas sans risque parce que le risque, c'est ce qu'on appelle le burn-out, évidemment, mais c'est se brûler complètement. La prostituée, c'est celle qui est interdite de dire non. Et parfois, nous sommes nous-mêmes, nous nous interdisons de prononcer ce non qui pourtant est utile, qui pourtant est nécessaire à la juste relation à l'autre, parce que si on ne sait pas dire non, on devient, malgré soi, l'outil de l'autre. Ça fait partie de l'ADN du christianisme. Je vous ai dit, il y a peut-être un peu de ça même dans la figure du fils prodigue. Le fils prodigue, ça peut être une figure du Christ, de ce Christ qui demande au père sa part d'héritage. Alors le père, qui est tout amour, il ne s'est pas donné qu'à moitié, donc il lui donne tout et ne reste près du père que la fidélité sans amour, que la loi. Ça c'est le fils aîné, c'est la fidélité, mais tout l'amour a été donné à ce fils qui lui part au monde et qui va tout dépenser pour des prostituées, qui lui-même dépense tout dans la prodigalité, dans la démesure, pour nous en réalité, qui manquons souvent de gratitude, qui prenons, qui acceptons d'être guéris et qui oublions le lendemain. Il dépense tout jusqu'à être épuisé, jusqu'à mourir. Et pourtant, dans ce sacrifice du fils, le père se reconnaît, le père agréé le sacrifice de son fils prodigue. Il s'y reconnaît beaucoup plus que dans l'obéissance un peu froide à la loi, tant et si bien que quand il revient, ce fils, ce sont des grandes noces. Lui qui était mort, il est à nouveau vivant. Et d'ailleurs, il est vivant parce que je le reprends parmi les miens. Il s'est fait pur serviteur, je le nomme fils. Vous voyez, cette prodigalité qui donne jusqu'à la mort, c'est aussi un risque. Il y a le risque d'un caire qui serait en effet la surveillance, la marâtre. Ça me fait un peu peur de mettre des caméras pour que plus personne ne soit en danger. Bon, je préfère peut-être dans ce cas-là le danger. Mais il y a ce risque opposé à la marâtre de ceux qui donnent tout. Je vous ai mis ce petit texte de Marie-Noël. Marie-Noël, dans ses notes intimes, je la trouve infiniment touchante parce que dans ses notes intimes, elle livre ses combats. Et son combat, ce n'est pas de trop peu donner à Marie-Noël. Son combat, c'est de ne pas savoir dire non et de passer sa vie à servir des gens ingrats pour des petites choses. Et elle n'a même pas l'impression que ces petites perles font un collier de sainteté. Elle a surtout l'impression qu'elle se renonce toujours et que si elle est une bien médiocre poétesse, c'est à cause de cela. Regardez le texte de Marie-Noël. L'hiver vient. Puis s'est-je en ma vieillesse, si éloigné du monde et de ma propre vie, si... Oui, puis s'est-je être en ma vieillesse, pardon, si éloigné du monde et de ma propre vie, si détaché de ma demeure et de toute chose mienne, que je ne pèse plus qu'une feuille sèche à ceux qui devront me porter. Ce race si difficile, j'ai toujours été, et de plus en plus, de ceux qui ne demandent rien, ne se défendent pas, se laissent tout prendre. Et c'était un défaut peut-être pour vivre, mais pas pour mourir. Et comment aurais-je été de ceux qui sont, de ceux qui ont, possèdent, croissent, prennent, s'enrichissent, dominent, jouissent de leur avoir et de leur être ? Comment aurais-je sauvé ma vie ? N'ai-je pas suivi dès l'enfance un condamné à mort ? En effet, dès lors qu'on suit, dès notre enfance peut-être, ou dès lors que l'esprit d'enfance vient nous saisir par une conversion, dès lors qu'on suit un condamné à mort, eh bien, on entre dans cette mort, dans cette mort qui faisait dire à Simone Weil que le but de la vie chrétienne, c'était de ressembler de plus en plus à une vitre absolument sans tâche. Elle dit, en effet, dans l'existence, on peut croire qu'on est d'autant plus qu'on est plus visible. Et en effet, la vitre qui est très tâchée, on la voit mieux que la vitre qui laisse absolument passer la lumière. En général, quand vous regardez les vitres, c'est qu'il y a un problème. Et donc, elle dit, il faut accepter d'être nettoyé par l'épreuve pour devenir cette vitre absolument transparente qui laisse passer la lumière et donc qu'on ne remarque plus. Ce que Simone Weil appelait la décréation. Accepter de se décréer, c'est accepter de se renoncer pour que Dieu puisse être en ce monde pour devenir un simple intermédiaire entre Dieu et la créature qui a besoin de lui. Quelque part, c'est magnifique, mais chez Simone Weil, par exemple, ça va très très loin. Même cette idée de décréation, théologiquement, elle a été un peu contestée parce que, voilà, au fond, on dit adieu après vous, après vous et je ne veux être qu'un serviteur inutile. D'ailleurs, en grec, c'est akrios, c'est gratuit, c'est pas tant inutile le serviteur. Un esclave sans valeur, traduit Simone Weil. Mais elle outre le propos. C'est plutôt un esclave à la limite ou un serviteur gratuit. Vous voyez, gratuit, ce n'est pas inutile. Gratuit, c'est comme Dieu nous a créés. Il nous a créés pour rien. Comme il a créé les oiseaux, les rhinocéros, les éléphants et les petites araignées sur le plafond. On sent qu'il y a une joie en Dieu, par Dieu, de créer, de se donner par là et de se donner dans ses multiples formes. Et il ne nous a pas créés pour quelque chose. Il nous a créés afin de nous partager son amour et il nous a créés comme vous et moi, si vous en avez eu, on a eu des enfants, mais comme vous et moi, si vous écrivez dans un cahier, on écrit dans un cahier, comme vous et moi, si on a envie de repeindre un mur, on le repeint. C'est parfois, on le fait pour le faire, pour la joie de poser des choses dans l'être, parce que l'amour est fécondité. Et chez Simone Veil, le fait qu'elle traduise « nous sommes des esclaves gratuits » ou « des serviteurs gratuits » par « nous sommes des esclaves sans valeur », il y a quelque chose comme ça, en effet, de ne plus jamais se refuser à quoi que ce soit et de devenir, comme le Christ l'est, nourriture pour quiconque en a besoin. Devenir soi-même nourriture. Il y a quelque chose de magnifique. Je vais vous citer Charles Baudelaire qui, comme vous l'ignorez peut-être, se déclarait en tout cas catholique romain, comme il le disait. Il avait son côté dandy, alors il rajoutait romain. Mais voilà, il se disait catholique. Il se disait d'autant plus catholique qu'il avait l'audace contre Victor Hugo et Georges Sand de rappeler à ce XIXe siècle qui croyait que grâce à l'État et à la science, le monde, le XXe siècle, ressemblerait à un paradoxe, il avait l'audace de rappeler que le mal existe et qu'il est attirant. C'est ça le sens des fleurs du mal et c'est pour ça qu'on n'a rien compris en lui faisant ce procès. Et voyez, Charles Baudelaire, je vous ai mis ce texte, « Qu'est-ce que l'amour, le besoin de sortir de soi ? » L'homme est un animal adorateur. L'homme est un animal adorateur, adorer, c'est se sacrifier et se prostituer, aussi tout amour est-il prostitution. L'être le plus prostitué, c'est l'être par excellence, c'est Dieu, puisqu'il est l'ami suprême pour chaque individu, puisqu'il est le réservoir commun, inépuisable, de l'amour. Et Van Gogh aussi, vous voyez, toutes ces âmes un peu brûlées, Van Gogh qui était, pareil, je ne sais pas si vous le savez, mais qui a été pasteur dans les mines du Nord et il convertissait tellement de mineurs que le patron a eu peur de Van Gogh, il a cru qu'il allait même créer un mouvement qui allait le dépasser et donc il a viré Van Gogh qui s'est retrouvé sur les chemins aérés et à peindre et ce même Van Gogh qui, quand il se coupe l'oreille après la bagarre avec Gauguin, va la porter aussi chez les prostituées parce qu'elles sont l'image de quelqu'un qui se donne sans se refuser. Ce danger, il est présent, il est présent, on voit même à l'heure actuelle, je lisais le très bon dossier de Céline Hoyot dans La Croix sur les frères Philippe qui ont rencontré pourtant des femmes qui ont sonnait très vite l'alarme mais qui ont pu continuer aussi parce que c'était des sacrés manipulateurs et parce qu'on a du mal à entendre son nom et on a du mal, je crois, à entendre derrière notre nom le oui profond qui se dit. Le oui profond qui se dit. Quand vous dites non à quelqu'un, en réalité, vous dites oui à quelque chose d'autre. quand je dis non à une conférence par exemple, ça peut paraître triste pour la personne qui m'a envoyé un très beau dossier et à laquelle je me refuse mais par là, je dis oui à ma famille, je dis oui à cette amie que je verrai, je dis oui à ma santé, vous voyez, et je dis oui même à la prière parce qu'à un moment donné, quand on fait tellement de choses, on n'a même plus le temps de perdre son temps pour Dieu, de prendre son temps pour Dieu et donc de le perdre pour lui, la prière. Vous voyez, je crois que il y a un double enjeu dans le rapport qui nous lie à l'autre et dans la relation de soin. Déjà, quand on est quelqu'un qui demande quelque chose, vraiment, comment laisser à l'autre la possibilité de me dire non ? Ça, c'est très important. Comment, dans la façon dont je vais présenter les choses, je lui signale que je n'ai pas absolument besoin de lui ? Et d'ailleurs, c'est une bonne stratégie parce que c'est le meilleur moyen pour qu'il accepte. Le meilleur moyen pour que quelqu'un accepte de vous rendre un service, c'est que, quelque part, alors vous pouvez jouer sur la fibre sensible, vous dire que c'est quelqu'un qui ne refuse pas d'aider, quelqu'un qui est dans l'extrême besoin, mais vous pouvez aussi s'adresser à cette part de lui qui donne par surcroît. Et en tout cas, en le laissant libre, toujours un peu comme le paradoxe de l'accueil, c'est qu'on n'accueille jamais mieux que quand on laisse d'abord l'autre partir. Si vous accueillez votre fille étudiante qui revient après six mois loin de la maison et vous lui dites « Ah, qu'est-ce que je suis heureuse ou heureux que tu sois là ? » Vous la prenez dans vos bras et vous ne rouvrez plus les bras. Vous lui dites « Bon, c'est bien, tu restes huit jours, j'ai calculé, puisque tu as huit jours de vacances. Demain, on va voir ta grand-mère. Demain soir, on se fait une petite soirée vidéo. On a « J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour nous deux. » Elle va, votre hôte, votre hôtesse en l'occurrence, mais votre hôte, votre invité, va se sentir pris en otage. C'est le même mot en latin. L'hôte, l'otage, par un accueil qui, au lieu de lui être hospitalier, lui est hostile. Tout ça, c'est la même constellation de mots. Dans l'accueil, il peut y avoir une hostilité. Et d'ailleurs, « hôte » en français, c'est un mot extraordinaire puisqu'il signifie aussi bien l'accueillant que l'accueilli. Comme si l'accueilli devait pouvoir accueillir cet accueil-là. C'est fascinant pour en reparler si vous voulez, mais ces bras qui s'ouvrent, un peu comme dans le poème d'Aragon, doivent en même temps dessiner l'ombre d'une croix parce que les bras qui s'ouvrent doivent aussi se rouvrir. Et c'est vrai que quand vous dites à votre fille « tu restes autant de temps que tu veux, tu fais, tu es ici comme chez toi, c'est-à-dire comme chez toi parce qu'il n'y a que de chez soi qu'on peut partir quand on veut, sans demander la permission, et bien précisément, cette fille, elle va se dire « ah, cool, je vais rester huit jours. » Et donc, voyez, comment quand je demande laisser à l'autre la possibilité de ce nom et l'entendre s'il nous le donne ? Et l'entendre. Et puis, deuxièmement, comment entendre quand on nous demande quelque chose, comment entendre dans son nom un « oui » ? Hier, pendant un atelier, on évoquait cette question, la personne au-delà de l'écran se reconnaîtra, et c'est vrai qu'on parlait du fait de poser parfois un nom ferme, et que la fermeté n'est pas la fermeture. Voilà, on a peur de dire non parce qu'on a peur de se fermer à l'autre. En fait, la fermeté, de dire « ah ben non, ça je ne peux pas », la fermeté, au contraire, crée la relation parce que tant que vous êtes l'outil de l'autre, en fait, il ne rencontre rien d'autre que sa propre manipulation. Quand vous dites non, et bien, un peu comme Heidegger dit à propos de l'outil cassé, il dit en fait, on se met à regarder son outil quand il est cassé, quand il nous échappe, là il se met à exister par lui-même ou le vieil outil dont on n'a plus usage parce qu'on ne produit plus les choses comme ça. Là, on se met à le regarder plus que comme un moyen que je manipule. Tout ça pour nous amener dans notre ultime partie les conditions du soin du soin pris, je crois que je l'ai, non, les conditions d'un soin. Voilà, les conditions d'un soin. Je voulais que la partie soit un peu humble. Les conditions d'un soin, d'ailleurs, je vous ai dit, je vais vous présenter cinq conditions. La première étant, en fait, c'est des pistes, c'est plutôt des pistes et je pense que chacun, avec l'expérience que vous avez et que je n'ai pas, pourra compléter aussi par lui-même et rajouter des choses. Mais ça peut être cinq balises. Échouer, c'est-à-dire être là, ça c'est la première. Deuxièmement, s'arrêter. J'ai intitulé ça la pudeur et le tact. Faire pour peu, ne pas être moyen, on va revenir à ça. Et enfin, se laisser prendre soin. Se laisser prendre soin. D'abord, échouer. Échouer, ça nous ramène au paradoxe de la consolation et je vous avais déjà dit un peu ce qu'il en était. Ce qui m'a intéressé quand j'ai dû travailler ce paradoxe de la consolation pour ce dictionnaire paradoxal de la philosophie, ce qui m'a intéressé, c'est que le paradoxe ne se résout pas. En fait, la contradiction de la consolation qui est que on ne console ni d'en haut ni d'en bas et qu'en plus, on ne peut pas se donner à soi-même la consolation, c'est-à-dire cet autre qui ne peut pas me rejoindre est pourtant celui dont j'ai besoin. ce paradoxe se résout par l'impossibilité de consoler. Si vous voulez, je vous ai mis un extrait assez long de ce paradoxe, on va le lire parce que je crois que je n'arriverai pas à vous le rendre mieux qu'en le lisant et puis pour ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux, ça sera peut-être plus clair et puis comme ça, vous l'avez sous les yeux pour peut-être de temps en temps vous le remettre à l'esprit. Regardez, on ne peut certes rejoindre l'autre en sa souffrance mais ce dernier peut-il seulement rejoindre le lieu où il souffre ? Ça, ça a été décisif pour moi de comprendre ça, de dire mais en fait le problème dans la consolation c'est qu'on croit qu'on est sommé de rejoindre l'autre où il souffre. Or souffrir, c'est précisément ne pas parvenir à se rejoindre soi-même là où l'on a mal. Souffrir, c'est avoir perdu le mode d'emploi de sa propre vie. Tant et si bien que je vais revenir au texte mais tant et si bien que le consolateur il se sent embêté parce qu'il dit mais moi j'ai perdu le mode d'emploi de mon ami, j'ai perdu le mode d'emploi de mon épouse. Oui mais lui aussi, elle aussi, elle d'abord. J'ai perdu le mode d'emploi de ma fille, je la comprends plus, ça me fait peur. Mais t'inquiète pas, elle, elle l'a aussi perdue. Et c'est ça le ressort, regardez. Mais ce dernier, donc la personne en souffrance, peut-il ou peut-elle seulement rejoindre le lieu où elle souffre ? Souffrir n'est-ce pas être privé de soi ? L'être qui souffre n'a pas plus accès à sa souffrance que l'être qui tenterait de l'y rejoindre. Si l'autre est un abîme pour ma consolation, c'est dans l'exacte mesure où il l'est d'abord l'autre pour lui-même. Et c'est là le ressort paradoxal de la consolation. me tenir auprès de celui qui a mal en sachant pourtant que je ne peux pas accéder au lieu propre de sa blessure, c'est l'autoriser à se tenir lui-même au lieu de sa souffrance sans en avoir l'accès. Être fidèle à l'ami qui, à cause de son malheur, m'échappe, c'est lui montrer par la pratique que chacun peut être fidèle à sa propre vie quand celle-ci lui échappe. L'altérité radicale où nous met la souffrance est paradoxalement à la condition d'une voix à travers elle. Quand l'impuissance où je suis de ne rien faire pour toi n'est pas pour moi un argument pour ne pas être auprès de toi, alors je t'invite sans rien dire, sans faire aucune morale, à ne pas abandonner ta vie quand bien même tu n'y aurais plus accès. La consolation qui est une impuissance à faire, je ne peux rien pour toi, est une puissance à être. Vous voyez, pour redire oralement, ce que j'ai essayé de circonscrire ici, c'est que l'être qui souffre, il ne peut plus rien pour lui-même. Alors nous non plus à côté de lui, on ne peut plus rien pour lui, comment pouvoir quelque chose pour quelqu'un qui ne peut plus rien pour lui-même. Mais au fond, en étant là, en lui étant fidèle, en revenant, en rappelant, en voilà, on lui signifie ceci en regardant autre chose que nos chaussures, en le regardant, on lui signifie ceci que puisque je te suis fidèle alors que j'ai perdu le mode d'emploi de ton être, eh bien toi, tu peux être fidèle à toi-même, même si tu as perdu le mode d'emploi de ta vie. Tu peux être fidèle à cette vie que tu ne comprends plus puisque moi, je suis fidèle à toi, mon ami, que je ne comprends plus. Vous voyez, sans faire aucune morale, d'ailleurs l'accompagnement parfois se passe de mots, sans faire aucune morale, on prouve par le fait qu'il est possible d'aimer sans comprendre, de continuer d'aimer sa vie et de marcher quand bien même c'est dans l'obscurité. Vous voyez, c'est l'autre d'abord qui a perdu le mode d'emploi de lui-même et quelque part, il a cet ami qui n'a pas peur, qui n'a pas peur de quelqu'un qui ne sait plus qui il est, qui n'a pas peur de ne plus savoir ce que mon ami ou ce que mon épouse ou ce que ma fille est actuellement. Moi, je n'ai pas peur de cet inconnu que tu es devenu en ce moment et que tu es pour toi-même. Je n'ai pas peur et bien toi, n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de ce chemin où tu es devenu pour toi-même impraticable. Je reprends la lecture. « Merci d'avoir été là » dira le consolé à son consolateur. Être là, c'est avoir su ne rien pouvoir faire pour l'autre et ne pas avoir fui. Et c'est deux négations qui sont quelque chose de positif. Être là, c'est avoir su ne rien pouvoir faire pour l'autre et ne pas avoir fui. Aussi, ne faut-il pas craindre de me tenir auprès de cet ami qui souffre quoique, au fond, j'ignore ce qu'il traverse car lui-même l'ignore. Cette fidélité à l'autre qui l'invite en retour à une fidèle présence à sa vie altérée, c'est-à-dire transformée par la souffrance, sauve la consolation de l'alternative entre assimilation de la souffrance de l'autre à soi et crainte de ne pouvoir jamais la rejoindre. Vous voyez, on sort de la mauvaise alternative où cette alternative la traduirait par indifférence ou indifférenciation. En général, quand on veut rejoindre l'autre dans sa souffrance, soit ça va être de l'indifférenciation, on va vouloir que l'autre soit le même que nous ou devenir le même que l'autre, c'est tomber aussi bas que lui, ça ne marche pas, soit ça va devenir de l'indifférence. Moi, je ne peux pas l'aider, ça me dépasse. Et donc, cet enfant qui souffre, je ne réponds plus à ses appels, ça me dépasse, ça me rend trop malheureux, moi, je n'ai pas été formé pour ça. Oui, en fait, personne. Peut-être être formé à l'accompagnement, c'est surtout pointer les déformations relationnelles pour dégager cet espace libre où, ne sachant plus faire, on est dans ce non-savoir-faire qu'on appelle l'écoute, qu'on appelle l'attention, qu'on appelle l'oreille qu'on prête. Voilà. Et simplement, vous lirez, mais la fin du paradoxe de la consolation, c'est de dire que, et ceci vaut aussi avec la joie. Hier, on a parlé d'Anne Dauphine Julien et dans « Deux petits pas sur le sable mouillé », je me souviens de ce passage où elle apprend qu'une de ses meilleures amies va se marier bientôt. Et en fait, cette amie ne lui a rien dit depuis neuf mois pour ne pas l'éclabousser de son bonheur. Et elle dit « Mais non, ce n'est pas parce qu'on souffre que le bonheur des autres nous est devenu insupportable. » Non, non. Et au fond, dans le consolateur, une fois qu'il a compris qu'il n'a pas à fusionner avec l'autre, eh bien au fond, il est là et il peut être là avec son bonheur. Parce que, et c'est la même structure, si cet amie qui m'est fidèle, alors même qu'il ne me comprend plus, m'invite à être fidèle à ma vie alors même que je ne la comprends plus, eh bien cela implique que cet amie qui est joyeux auprès de moi m'invite le jour où l'occasion se présentera à être joyeux même dans ma détresse. Finalement, cet amie qui est là, tout simplement, eh bien qui est là et qui ne me cache pas ses joies, aujourd'hui qu'est-ce qui fait beau, c'est magnifique, eh bien m'invite à dire je peux me tenir auprès de ton malheur tout en étant joyeux, eh bien toi peut-être tu peux te tenir auprès de ton malheur tout en étant joyeux. Vous allez me dire c'est pas possible, j'ai pas dit tout en étant heureux, quand on est dans le malheur, on est dans le malheur, mais la joie c'est pas le bonheur, la joie est un événement et un événement qui, Saint-Ignès de Loyola parlait de joie sans cause, de consolation même d'ailleurs, sans cause précédente, des joies qui viennent le saisir jusque dans l'épreuve, des petites grâces, des rayons de soleil, des... voilà, et au fond, vous voyez, c'est pas soit dans le malheur, soit dans le bonheur, non, la vie chrétienne nous montre que même il y a beaucoup d'amour qui se révèle au cœur de la haine, dans la passion, et bien il y a parfois aussi beaucoup de joie qui se révèle dans l'adversité. Et donc, échouer, c'est en effet comprendre qu'on ne peut parfois rien faire pour l'autre, mais que ce non-faire est peut-être le plus beau don, c'est-à-dire le don de la présence gratuite, de la présence inutile, de la présence du serviteur qui se sait inutile, mais qui offre d'autant plus sa présence qu'il ne demande pas à cette présence d'être en quelque façon efficace. Alors là, vous verrez, je vous ai mis quelques textes, on ne va pas avoir le temps, le temps passe trop vite, mais comme ça, c'est aussi un peu des cailloux blancs que je vous donne et que vous pourrez semer par vous-même pour refaire le chemin. Je vous ai mis un texte de Jacques Sommet, La condition inhumaine. Jacques Sommet était un prêtre jésuite qui a vécu à Dachau et qui a été interné là-bas avec, je crois qu'ils étaient en tout plus de 5000 prêtres dont la moitié sont morts à Dachau. Et Jacques Sommet, quand il en est sorti, son supérieur, le supérieur des jésuites, lui a demandé de faire une sociologie du camp et dans laquelle il raconte quelque chose qui m'a fasciné et que je reprends à la fin aussi de l'éternité reçue par rapport au fait qu'on ne peut vivre le temps de notre vie que si on l'aborde à partir de l'éternité. Vous voyez, on n'a qu'une vie et c'est vrai, il y a une urgence de faire dans cette vie tout le bien qu'on peut. On n'a qu'une vie mais elle est éternelle. Donc on n'a qu'une vie mais il ne faut pas non plus s'affoler et devenir fou. Cette vie-là, elle est faite pour être ressuscitée donc faisons tout le bien que nous pouvons, c'est ça qui sera ressuscité. Mais en même temps, pas d'inquiétude, il n'y a pas besoin de boire toutes les bouteilles en se disant encore une que les Allemands n'auront pas, encore une que la mort n'aura pas, non, pas de panique. On n'a qu'une vie mais elle est éternelle. Et cette urgence paisible, parce que urgence, parce que c'est cette vie qu'il faut vivre mais paisible parce qu'il ne faut pas tout vivre en cette vie. Cette urgence paisible, j'axommais la croque dans le fait qu'il dit dans le camp il y avait trois personnes, trois types de personnes qui tenaient debout. Il y avait d'une part les bourgeois qui se retrouvaient le soir pour se réciter des poésies et puis parler culture et moi, ma mère, elle me faisait apprendre mes poésies comme ça quand j'étais petit. Elle me disait tu sais, à Auschwitz, les seuls qui ont survécu c'est ceux qui savaient des poèmes par cœur. J'étais là, j'apprenais en me disant vous voyez la mentalité dans laquelle on évolue quand on grandit dans le Grand Est et Jacques Sommet dit c'est très beau cette résistance de l'humain par la culture mais ça laissait tous les autres qui... voilà, ça laissait tout le bas peuple. Il y avait un deuxième type d'hommes debout c'était les marxistes parce que les marxistes eux déjà n'excluaient personne. Les plus pauvres du camp faisaient partie de la marche triomphale des opprimés dans l'histoire. on y croyait encore à l'époque et ils les admiraient beaucoup Jacques Sommet et plus que ces bourgeois qui à la lueur d'une bougie même si c'est déjà très beau se récitaient du Racine parce que eux ils n'excluaient personne du camp. Mais dit-il quand même en fait il y avait une exclusion. Quand le camp a été libéré il y a plus de 2000 personnes qui ont été consignées par les américains dans des... dans des... voilà dans des... dans des abris vous imaginez bien 2000 personnes atteintes du typhus et du choléra et là les marxistes sont partis parce que la marche du monde la marche de l'histoire triomphale les attendait et avec plus de 200 prêtres la plupart sont retournés mais avec plus de 200 prêtres ils ont fait une réunion en se disant mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui sont mis en quarantaine et qui vont mourir là qui vont mourir là dénutrition absence de soins et puis surtout contagion et il y a 18 prêtres ils ont voté que 18 prêtres qu'un dixième d'entre eux resterait là et 18 prêtres se sont portés volontaires en bonne santé pour bien pour être là pour apporter les derniers sacrements il n'y avait pas que des il n'y avait pas que des chrétiens mais aussi pour offrir une présence pour être là et évidemment les 18 en sont morts et Jacques Sommet dit ceci il dit finalement que ce qui nous rend présents à l'histoire telle qu'elle se joue au coeur battant de notre histoire c'est de n'être pas pris même pas dans une démarche d'efficacité même pas dans une démarche un peu de culture qui de façon snob nous met au-dessus de la mêlée les bourgeois qui se récitent de la poésie non pas même les marxistes qui finalement ne regardent pas il y en a qui sont au bord du chemin mais il faut avoir la certitude que notre vie est éternelle pour pouvoir la donner pour des gens qui sont voués à la mort et même mourir avec eux il faut quelque part avoir une vision de l'histoire soulagée de l'urgence d'avoir à écrire l'histoire soulagée de cette urgence il faut avoir une vision de l'histoire soulagée de l'urgence d'être à tout prix efficace au coeur de l'histoire et il faut même gager que cette présence gratuite construit plus la cité céleste et même terrestre parce que ça nourrit l'espérance que toutes nos stratégies pour transformer le monde voilà petite pause et à tout à l'heure voilà c'est reparti et donc voilà donc nous étions aux conditions d'un soin condition d'un soin la première avec ce terme échouer qui a un sens négatif mais qui a un sens aussi positif échouer c'est trouver des rivages et peut-être en effet pour cela pour se laisser porter jusqu'au bon rivage il faut ne pas toujours essayer de ramer contre le sens et avoir cet art dans les textes vous découvrirez aussi on ne va pas le lire ensemble mais vous le connaissez peut-être déjà ce texte de Simone Veil sur l'attention l'attention dont elle dit que c'est un effort le plus grand des efforts peut-être dit-elle mais c'est un effort négatif au sens où c'est l'effort de ne pas en faire c'est l'effort de quand on écoute par exemple quand vous écoutez il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe parce que quand on écoute on est on est en effet ce passage pour que la personne puisse enfin parler se dire et se rejoindre à travers nous et quand on écoute tout ce qui relève de l'activité par exemple vous dites en l'écoutant tiens je vais me gratter le menton pour lui montrer que je l'écoute bien et bien si vous reprenez si vous récupérez au cœur de l'écoute et bien vous n'écoutez plus dans l'écoute alors il y a toujours hier je disais ça aussi dans un atelier on a deux oreilles et c'est pas pour rien quand on écoute quelqu'un il y a une oreille qui reste près de nous qui correspond à cette part active on pourrait dire voilà mais qu'est-ce que j'entends de ce que je sais déjà dans ce qu'il me dit c'est ça c'est quand on écoute quelqu'un on essaye de traduire dans sa propre expérience mais on a une autre oreille qui elle doit partir et se mettre sur la bouche de l'autre et cette oreille qui se met sur la bouche de l'autre elle ose dire oui mais ne fais pas que retraduire dans ce que tu sais déjà laisse-toi dire quelque chose que peut-être tu n'avais pas entendu la mère de famille qui dit écoute j'en peux plus à son mari j'en peux plus les sollicitations des enfants les demandes perpétuelles les comptines à fond sur la chaîne j'en peux plus oh là là et lui en bon en bon en bon monsieur en bon homme dès qu'il y a un problème il y a une solution il dit écoute pas de problème le comité d'entreprise donne actuellement des tickets pour Disneyland je t'emmène à Disneyland avec les enfants ce week-end tu verras ça va nous faire du bien bon alors très bien il réagit mais il n'a pas entendu il se dit tiens ma femme a besoin de dépaysement mais elle a aussi dit qu'elle n'en peut plus des enfants du bruit etc Disneyland c'est pas la meilleure des idées donc souvent on a la solution à un problème qu'on n'a pas eu le temps de recevoir et c'est vrai que de la même façon que quand on parle on a aussi deux oreilles quand on parle on a une oreille comme moi actuellement prêtée à ce que j'essaye de vous dire de vous transmettre mais j'ai aussi une oreille qui est qui est posée sur votre oreille propre pour m'assurer dans ce que je dis que vous puissiez l'entendre il y a des personnes en tant que philosophe j'ai énormément vu dans les colloques de philosophie des gens qui arrivaient avec leur texte entièrement rédigé ce qui n'est pas mon cas vous avez remarqué je balbutie pas mal mais entièrement rédigé quand on leur dit ils sont à un tiers de leur conférence qu'il leur reste cinq minutes et bien ils se mettent simplement à lire mais encore plus vite et donc c'est très difficile de les suivre parce qu'ils tiennent tellement à ce qu'ils veulent dire qu'ils oublient de l'offrir on tient tellement à ce qu'on veut dire qu'on oublie de l'offrir et donc on oublie d'avoir cette oreille qui se pose sur l'oreille de l'autre pour essayer d'entendre ce qu'il entend de ce qu'on dit et donc on pourrait croquer ça dans ce mot l'attention l'attention et je trouve que cette phrase là est très très précieuse pour nous cette phrase de Simone Veil où elle dit que la plénitude de l'amour du prochain c'est si vous tournez la page c'est trois paragraphes avant la fin les trois dernières lignes vous avez une petite coupe dans le texte la plénitude de l'amour du prochain c'est simplement d'être capable de lui demander quel est ton tourment la plénitude de l'amour du prochain c'est simplement d'être capable de lui demander quel est ton tourment pour cela il est suffisant mais indispensable de savoir poser sur lui un certain regard et c'est le regard attentif évidemment vous voyez la plénitude de l'amour du prochain c'est pas forcément un faire c'est d'abord une question cette question quel est ton tourment alors ça veut pas dire que il faut à tout prix enlever toute action tout à l'heure j'évoquais avec l'une d'entre vous le fait que quand on a écouté quelqu'un il faut aussi lui signifier il faut aussi que ça nous mette en acte que l'église par exemple ne peut pas se contenter de recevoir le témoignage des victimes des abus sexuels mais elle doit en faire quelque chose c'est très très important donc une fois qu'on a écouté l'action doit avoir lieu et ça sera une action d'autant plus ajustée qu'on a écouté mais c'est vrai qu'on ne peut pas on ne peut pas demander à quelqu'un de se mettre au jour c'est souvent une double peine que de témoigner de ce dont on a souffert et puis après se le tenir pour dit sans que ça devienne un travail avec ces personnes là et vous verrez dans les autres textes il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Samuel Wells un auteur d'origine anglaise je crois mais qui vit aux Etats-Unis et qui a écrit Improvisation par exemple ou Living Without Ennemies Vivre Sans Ennemis je ne cite pas en anglais pour vous faire entendre mon merveilleux accent mais c'est que ce n'est pas traduit et dans Vivre Sans Ennemis il raconte son arrivée dans les quartiers de Durham là où il y a une grande université en Caroline du Nord aux Etats-Unis et il raconte qu'il voulait il voulait s'investir et puis il se trouve qu'il rencontre une femme Marcia Owen qui lutte contre le port d'armes en Caroline du Nord donc à Durham parce que voilà il y a énormément de bagarres de rue avec des balles perdues des enfants de 8 ans qui meurent etc. c'est les Etats-Unis et dans un quartier où il y a beaucoup de violence et il raconte le cheminement de cette femme en 4 étapes que je vous confie vous l'avez dans le texte vous pourrez le creuser mais je trouve que ça raconte très très bien la relation de soins d'abord il dit Marcia était dans le to be for en l'occurrence dans le to be against être pour ou contre le port d'armes en l'occurrence être pour le désarmement c'était une opinion puis Marcia ça ne lui suffit pas d'être dans le régime de l'opinion to be for donc elle rentre dans le to work for d'accord travailler agir en faveur d'eux agir pour donc elle n'est plus dans l'être pour moi je suis pour le désarmement elle agit pour c'est à dire elle fait des manifestations vous avez des gens avec des panneaux qui marchent aux Etats-Unis il n'y a pas de sitting autorisé voilà puis elle remarque que ça n'est pas suffisant que son engagement gagne en profondeur et qu'elle veut travailler directement avec les familles et là elle est dans le to work with dans le faire avec il n'est pas simplement être pour travailler pour travailler pour les autres pour les aider à mais travailler avec et elle pense que c'est un sommet ce moment où on est avec les gens on n'est pas simplement dans l'opinion on n'est pas simplement à travailler pour eux on travaille avec eux mais quand il la rencontre elle est dans une énorme crise parce qu'elle remarque que les familles victimes de balles perdues sont aussi celles qui produisent les gens qui utilisent ces armes et donc son monde bipartite avec les méchants d'un côté et les gentils de l'autre s'effondre et finalement ayant perdu toutes ses illusions elle entre dans un quatrième moment qui est le to be with être avec to be for être pour ou être contre to work for agir en faveur d'eux to work with travailler avec et enfin to be with il dit le to be with c'est le moment nazareth il appelle ça le moment nazareth c'est le moment où avant de transformer le monde et pour le transformer et bien vous cessez de simplement le transformer dans vos idées de refaire le monde au café même si on ne peut plus faire ça en ce moment vous cessez même d'être simplement un militant vous êtes peut-être quelqu'un qui c'est le moment nazareth parce que c'est toute la vie cachée de Jésus où Dieu sauvait le monde simplement en y étant il ne faut jamais oublier quand on se fait tellement de soucis pour ce monde que le monde a commencé d'être sauvé à la naissance du Christ et même avant dans sa conception mais on pourrait dire à la naissance du Christ et Dieu sauvait le monde simplement en respirant en buvant le lait d'une maman il sauvait le monde sans même y prendre garde sans même se faire du souci comme le dit Jésus d'ailleurs ne vous faites pas tant de soucis ne vous faites pas tant de soucis regardez les oiseaux du ciel et Kierkegaard disait il est fort Jésus parce qu'il nous donne les oiseaux du ciel comme maître parce que les oiseaux du ciel c'est c'est les meilleurs professeurs du monde déjà tous les matins ils répètent la leçon sans se lasser leur chant du matin qui est un chant gratuit le matin c'est pas un chant utilitaire que chantent les oiseaux c'est un chant juvénile gratuit ils exultent ils disent leur joie d'être des oiseaux ils jouent ce chant là nous dit que le fiat est premier le parce que la réponse est première sur toutes nos questions sur tous nos pourquoi Dieu a dit oui au monde avant tout ce qui allait être un refus à ce oui là mais le oui est plus grand que tous nos noms bon il y a quelque chose dans ça que nous racontent que nous racontent les oiseaux et Kierkegaard dit dans un très très beau texte il dit ceci il dit quand nous avons compris la leçon quand nous nous laissons attendrir par le chant des oiseaux et que nous acceptons de ne nous faire pas tant de soucis et bien les oiseaux n'en tirent aucun orgueil alors que le professeur est toujours fier quand quelqu'un a compris quelque chose donc ça c'était être là cette présence d'autant plus pleinement offerte qu'elle ne se veut pas d'abord efficace mais qui quand même implique comme réponse un agir mais un agir qui sera ajusté voilà je vais passer un peu vite sur les quatre autres s'arrêter à temps celui-là je vais quand même un peu m'arrêter sur lui parce que ça s'appelle s'arrêter d'ailleurs est-ce que je l'ai continué non j'ai intitulé ça juste s'arrêter la pudeur et le tact pour ceux qui feraient un atelier avec moi cet après-midi c'est des textes qui se prêtent à cette réflexion sur où est-ce que l'aide doit-elle s'arrêter pourquoi est-ce important qu'elle s'arrête pourquoi est-ce important quand on aide l'autre aussi d'épouser sa temporalité propre hier en atelier quelqu'un me disait j'ai voulu soigner quelqu'un qui ne voulait pas être soigné ah ben oui à un moment donné aussi la liberté de l'autre qu'il faut respecter et qui est surtout c'est pas tant qu'il ne veut pas être soigné c'est surtout qu'il y a un temps de l'autre il y a un temps vous voyez c'est comme imposer à un enfant ce qu'il ne peut plus recevoir parce qu'il est dans une certaine période il est dans la période du refus bon il y a un temps pour tout et je ne peux pas être en relation avec l'autre si je n'entends pas son temps et donc si je ne m'arrête pas parfois au seuil si je ne m'arrête pas au seuil j'aime beaucoup la guérison de l'aveugle dans Marc 8 c'est cet aveugle qui crie pour qu'on lui amène Jésus parce qu'il veut que Jésus le touche je vous parlais d'un sacré qui n'est pas un sacré de Saint-Nitou qui se mêle de toucher l'homme et d'être touché par lui qui m'a touché j'ai senti une force sortir de moi sachant qu'elle touchait les franges de l'habit c'est à dire la loi juive une loi qui se laisse toucher par la femme hémorroïse qui pourtant fait partie des exclus et dans la guérison de l'aveugle en question vous vous souvenez c'est très très surprenant mais Jésus s'y prend à deux fois la première fois il voit comme des arbres qui marchent c'est très rigolo je vois comme des arbres qui marchent je vois des arbres mais qui marchent on imagine la vue revient et puis Jésus s'y prend à deux fois comme si comme si le premier des miracles c'est ce Dieu qui ne résout pas tout d'un coup qui là encore entre dans notre temps dans le temps d'une guérison qui entre dans le temps du monde le plus grand des miracles c'est que Dieu ne fasse pas tout le temps des miracles pour paraphraser Henri Poincaré il disait le plus grand des miracles c'est qu'il n'y ait pas tout le temps des miracles c'est à dire que ce monde ait son ordre propre et Dieu n'intervient pas dans ce monde en le surnaturel à un tact et une pudeur par rapport au naturel le miracle c'est ce qui en fait vient s'inscrire dans la nature sans mépriser l'ordre de la nature c'est pour ça qu'il est rare c'est pour ça aussi qu'il se vérifie par le long temps que l'église est très très prudente avec les miracles est-ce que l'état de vie de la personne en a été changé c'est à dire que tout ça se mesure dans le temps et en effet dans le soin le soin exige de rentrer dans le temps d'un autre parfois dans certaines communautés chrétiennes charismatiques ou évangéliques on veut du sensationnel on veut du tout tout de suite on veut du grand miracle bon oui mais je me souviens d'un prêtre qui m'a accompagné spirituellement il m'avait dit moi j'ai plutôt bien aimé l'exorcisme cinématographiquement mais j'ai pas aimé parce que en réalité il n'entre pas du tout dans le temps de la petite fille il la guérit sans elle en fait en prenant sur elle Satan il se jette par la fenêtre etc mais il n'y a pas de relation il la guérit elle sans elle un Gandhi qui disait tout le bien que tu fais pour moi sans moi tu l'as fait contre moi et quelque part pour pas faire du bien contre quelqu'un il faut le faire contre lui au sens de tout contre lui en épousant aussi son mouvement et en acceptant qu'il y a un temps où cette personne est inconsolable et qu'il faut simplement lui offrir cette présence des armées hier je vous parlais je vous ai promis une deuxième blague donc je vais le faire hier je vous parlais de ce temps que prend Jésus pour que le cri de la cananéenne devienne devienne une demande devienne une supplication devienne quelque chose qui sort de la simple provocation ou revendication d'un droit alors il faut en effet savoir attendre et en même temps voilà la blague c'est ma maman était assistante sociale alors c'est une blague que j'avais été fier de lui ramener c'est deux assistantes sociales qui se reposent un peu de leur métier fatigant et qui font une croisière et là elle croit entendre un plouf et voilà elle voit quelqu'un en effet dans l'eau dans l'océan et qui elle se regarde comme ça et puis à un moment donné la personne dans un dans un sursaut de au secours et il y en a une qui dit à l'autre ah enfin il formule une demande donc vous voyez il faut évidemment entrer dans le temps de l'autre et puis savoir aussi que le temps de l'autre c'est parfois aussi celui de l'urgence et que et qu'il y a des cris absolument silencieux et qu'il faut deviner c'est il s'agit pas je ne vous invite pas à cette passivité cette patience extrême qui peut parfois énerver il y a là parfois on ose on ose mais le temps de l'autre c'est aussi ce qui est fascinant avec le jugement de Salomon c'est c'est que Salomon vous voyez il exerce sa juridiction parfaitement ni trop ni trop peu c'est à dire il a compris parce qu'il a un coeur intelligent comme vous le savez il a compris non seulement qui était la vraie mère bon je le coupe en deux votre enfant moitié-moitié et puis il a compris qui était la vraie mère celle qui est capable d'avoir l'enfant et de le donner à sa vie cette enfant celle qui dit non non en effet c'est pas le mien donnez-le lui il reconnaît la vraie mère mais il reconnaît aussi en l'autre quelque chose de que cette femme au fond l'autre prostituée elle a perdu son enfant on peut imaginer que soit elle s'est endormie dessus soit c'est la mort subite d'une nourrisson vous imaginez mais au fond imaginez c'est la mort subite d'une nourrisson ça aurait pu lui arriver à elle comme à l'autre qui dormait dans la même pièce au fond c'est injuste en effet que ce soit arrivé à elle plutôt qu'à l'autre c'est injuste et au fond Salomon quand il dit je le coupe en deux ça serait toute justice parce qu'il lui est arrivé par hasard de perdre son enfant et bien au fond qu'elle elle le perdre aussi qu'elle le perde aussi l'autre et il y aurait eu une justice tout le monde peut perdre son enfant mais Salomon il laisse partir cette femme comme s'il lui disait pars avec ton malheur avec ton malheur qu'il y a simplement ceci que c'est ton malheur que c'est ton histoire pars avec lui inscris-le dans ta vie ne serait-ce que parce que là le droit ne peut rien pour toi là l'ordre humain du droit ne peut rien pour toi je ne peux pas mettre de la justice là où il n'y a qu'un fait ton bébé est mort et ce fait le fait de notre vie la seule chose qu'on peut faire c'est grâce au temps qui passe grâce à un jour pouvoir l'inscrire dans notre vie un jour cette feuille volante et insupportable et bien trouver la force de se dire mais ça fait partie du livre de ma vie et même dans ma confession dans la confession de ma vie j'en fais une relure je le mets dans les chapitres de ma vie et tout ça sera l'offrande que je ferai ultimement de ma vie mais pour ça vous voyez il faut simplement la renvoyer en lui disant mais le mal que tu as subi est ton mal et donc c'est ton histoire la façon d'onger de te rendre justice c'est de te dire que la justice là ne peut rien pour toi que la seule chose que tu peux faire c'est d'inscrire ce mal qui te blesse dans ta vie dans ta vie et donc voyez l'accompagnement c'est en effet souvent soigner plutôt que guérir comme le disait Ivan Illich Ivan Illich il disait voilà il y aura toujours des maladies il y aura toujours des problèmes toutes les solutions à nos problèmes deviendront un jour elles aussi des problèmes nous ne guérirons jamais il y aura toujours des maladies nous ne guérirons pas tous des maladies et nous mourrons un jour il disait toute pratique médicale devrait ne jamais oublier ces choses là il y aura toujours des maladies au fond les solutions que nous trouverons deviendront un jour aussi des problèmes on voit bien c'est très clair sur le plan de la technique et nous mourrons ça fait partie de ne jamais oublier ça c'est à dire guérir oui de temps en temps soigner toujours soigner mais pas nécessairement guérir voilà c'est à ce moment là que je voulais vous parler d'ailleurs de prendre soin mais aussi perdre soin pour recevoir soin quelque part s'arrêter à temps c'est savoir que accompagner c'est c'est aussi signifier à l'autre que ce n'est pas nous qui pouvons tout pour lui ce n'est pas nous qui pouvons tout pour lui je me souviens d'un ami qui m'a dit mais moi je veux bien me marier alors il n'est pas croyant il parlait du mariage à la mairie mais je veux bien me marier mais j'aimerais bien que le maire rajoute une phrase je dis ah oui mais à mon avis ça va être non mais d'y voir toujours qui rajoute à la fin et n'oubliez pas vous ne pouvez rien l'un pour l'autre disons ça donne vachement envie de te marier avec toi et vous n'oubliez pas vous ne pouvez rien l'un pour l'autre il disait oui ça me semble très important et puis je ne l'avais pas trop compris à l'époque et en réfléchissant je me suis dit que oui il y a quelque chose d'important alors il ne voulait pas dire parce que c'est faux évidemment on peut beaucoup les uns pour les autres mais il ne faut pas croire qu'on peut être tout pour l'autre ou exiger que l'autre soit tout pour nous au fond dans la vie conjugale on rencontre quelqu'un qui est à 24 27 32 c'est quelqu'un qui a déjà des casseroles qui sont tellement les siennes qu'elles ne sont pas les nôtres et on peut l'accompagner là-dedans mais on ne pourra ni être le père aimant qui n'a pas été là ni être on ne pourra pas on peut être là mais on ne pourra pas en effet tout régler c'était mon épouse qui m'avait raconté cette histoire elle avait vu ça sur un site un homme qui donne une conférence et qui dit mais dans cette salle qui peut dire mon mari me rend heureux il y a une femme qui s'est levée et elle dit moi je peux le dire mon mari ne me rend pas heureuse tout le monde scandalisé le mari qui se dit super sympa elle dit et c'est pour ça que je suis profondément heureuse parce que je ne lui demande pas de me rendre heureuse c'est à moi le bonheur ça se décide le bonheur c'est une décision de chaque jour et ne demandez pas aux gens cette tâche impossible qui est de vous rendre heureux les pauvres vous allez les rendre fous surtout voilà donc vous voyez s'arrêter la pudeur et le tact on pourrait en parler on pourrait en parler longtemps et et simplement une petite distinction pour finir c'est la distinction entre le bien et le juste la distinction entre le bien et le juste elle est importante dans la vie on est on est on est invité toujours à à la justice c'est à dire à rendre à chacun ce qui lui est dû et le bien c'est quelque chose à quoi on est appelé mais on n'est pas obligé par la justice de la même façon qu'on est appelé par le bien le droit n'est pas la morale c'est pour le citer Grégoire Pupin qui est venu parler de l'objection de conscience à mes étudiants dans le cadre d'un cours sur le droit j'étais bien incapable de le faire et il leur a fait cette distinction et il dit par exemple vous pouvez donner 25% de votre héritage pour des oeuvres caritatives mais pas plus parce que ce serait injuste vous devez ayant eu des enfants vous leur devez la plus grande part de votre héritage Dostoyevski quand il a été payé pour crime et châtiment il est revenu avec l'argent et il a vu un mendiant sur le pas de la porte et il a tout donné au mendiant et sa femme a menacé de le quitter parce qu'ils avaient à peine de quoi faire bouillir la marmite on pourrait dire qu'elle est sain ben non parce que ça n'est pas juste ça n'est pas juste un père il se doit d'abord à ses enfants et c'est là encore se sacrifier pour le bien de l'église oui mais quels sont tes premiers prochains envers lesquels d'abord tu dois être juste rendre à chacun ce qui lui est dû et après en plus tu peux donner en plus tu peux voilà c'est par surcroît le bien est toujours louable mais il n'est pas toujours exigible le juste est le bien troisième troisième moment faire pour peu alors voyez ne pas ne pas savoir que j'aime bien cette idée qui m'a un jour paru très claire parce que c'est un de mes grands combats spirituels c'est que je suis toujours débordé par mille et une demandes même au coeur de ma famille ayant quatre enfants et une épouse c'est déjà on voudrait être tout à tous et puis on est très très médiocre alors je me rassure avec ce rite enfin ce rite ces mœurs chez les juifs que m'avait raconté un rabbin que quand on renverse du vin en en servant on dit c'est la part de Dieu alors je me dis tout ce qui déborde de ma boîte mail tout ce qui déborde et que j'arrive pas bon bah je te le confie parce que vraiment t'as vu je regarde pas des séries et pourtant je suis débordé c'est donc que ça te revient mais c'est vrai que il faut pas oublier qu'elles sont ses premiers prochains ses premiers prochains et ça peut être l'inconnu qui vient ça peut être aussi le projectile la dernière fois j'ai parlé avec un homme dans la rue pendant 20 minutes il en avait besoin personne m'attendait spécialement à la maison c'est ça le prochain c'est pas que sa petite famille ses petits amis c'est le prochain c'est aussi celui qui s'approche et qui est vraiment là et qu'on peut pas congédier parce qu'on a des lointains qu'on a à aimer et j'aime bien le fait que le Christ comme le dit un texte qu'on pourra vous envoyer même si vous n'êtes pas à l'atelier un texte de Thomas R. Kelly qui était un Quakers et chez les Quakers il y a la notion de concern qui est très très importante la notion de concern c'est la notion de sollicitude et quand on est converti d'après eux on a d'abord un amour universel même pour les moineaux même pour les passereaux il n'y en a pas un qui tombe sans que mon père soit avec lui dit Jésus il y a une sollicitude universelle et pourtant on est appelé seulement à une ou deux tâches pas plus pas beaucoup plus c'est pas possible plus on n'est pas appelé à mourir comme le dit Thomas R. Kelly dans La présence ineffable un texte de 1946 on n'est pas appelé à mourir sur toutes les croix et c'est important et voyez par rapport aux deux dimensions de la perception dirait Kant mais de l'existence humaine l'espace et le temps et bien le Christ nous donne deux images fortes au niveau de l'espace il nous dit le prochain et pas le monde entier au niveau de l'espace c'est celui qui est entré dans la sphère de ta proximité et au niveau du temps vous le savez il dit à chaque jour suffit sa peine et donc le soin ne doit jamais oublier ces deux dimensions sinon on ne dort plus sinon on oublie que le ciel étant tombé chez nous et bien il est en train de se lever sur d'autres pays maintenant c'est à eux contre tout orgueil humanitariste c'est à eux de faire il faut dormir il faut accepter d'avoir cette humilité et Jésus nous l'indique de temps en temps et bien il prend la petite porte et il s'enfuit pour ne pas être dévoré avant l'heure par la foule et donc c'est important le jour et le prochain ça c'est faire pour peu alors je vous ai mis ce petit texte de Vitol de Gombrowicz dans son journal regardez il est fameux le scarabée agitait ses petites pattes donc il est en train de rentrer après s'être baigné alors en Pologne il est courageux il s'est baigné et puis il rentre chez lui et il voit sur des un immense galet comme ça des rochers tout plats il voit un scarabée le scarabée agitait ses petites pattes il ne lui restait évidemment plus que cette agitation monotone et désespérée plusieurs heures avaient passé peut-être et il perdait de ses forces il agonisait déjà moi le colosse inaccessible par mon gigantisme je n'existais pas pour lui j'observais cette agitation et tendant la main je le délivrais de son supplice il se mit à avancer rendu en une seconde à la vie à peine était-ce fait que je vis un peu plus loin un scarabée identique dans la même position agitant ses petites pattes je n'avais pas envie de bouger mais pourquoi sauver l'un et pas l'autre oui parce qu'il est encore en train de se languir sur le rocher de se sécher bon pourquoi celui-là tandis que celui-ci l'un serait heureux grâce à toi et toute puissance de celui qui sauve il se prend pour Dieu il a sauvé un scarabée et l'autre devrait souffrir je pris une brindille tendis la main le sauvé à peine était-ce fait que je vis un peu plus loin un scarabée identique dans la même position agitant ses petites pattes il n'y avait pas que cette plage toute la côte à perte de vue fourmillée de scarabée le moment allait venir où je me dirais ça suffit il y aurait un premier petit scarabée à n'être pas secouru c'est celui-ci et je le sauvais incapable de me contraindre à cet arbitrage terrible et presque abject car pourquoi celui-ci pourquoi lui justement et soudain le mécanisme s'enraya facilement je coupais court à ma compassion je m'arrêtais et bien rentrons pensais-je indifférent le scarabée celui devant lequel j'avais cessé d'intervenir resta là à agiter ses petites pattes c'est un texte il y avait un autre sondage il y avait un autre sondage parallèle qui disait que deux millions de migrants ça terrorisait les français on va dire mais ils sont pas logiques ben oui mais en fait c'était pas migrants qui terrorisaient les français c'était deux millions et deux millions c'est une échelle c'est deux millions c'est une invasion une personne dans une paroisse dans là oui pourquoi pas et ça m'avait marqué parce qu'en effet à un moment donné l'agir s'il voit trop gros et bien se désespère lui-même voilà et enfin pour finir et conclure accepter en effet de ne pas être moyen de ne pas être un moyen de ne pas être médiocre sans doute mais de ne pas être un moyen voyez la métaphore de Simone Veil de la vitre absolument transparente dans prier qu'un jour avec Simone Veil je l'ai corrigé je me suis permis de corriger la grande Simone Veil qu'on appelle d'ailleurs la petite Simone pour la distinguer de l'autre qui est au Panthéon mais en disant que le but c'est pas la vitre transparente Dieu il veut pas qu'on soit une vitre absolument transparente en fait il veut qu'on soit un vitrail ah oui c'est cette petite histoire d'un enfant qui dit qui demande à sa maman mais c'est quoi le château qu'on voit elle dit mais c'est pas un château c'est une église il dit mais on peut rentrer elle dit mais oui alors il rentre dans l'église et lui est fasciné parce que c'est un beau dimanche ensoleillé et puis il voit par terre la lumière de ses vitraux et quelques semaines plus tard l'instituteur dit voilà on va étudier la guerre de Cent Ans ce qu'ils font en CM1 on va étudier Sainte Jeanne d'Arc et il y a quelqu'un qui dit mais ça veut dire quoi Sainte ? et puis l'enfant se souvient de cette visite dans l'église il disait à sa mère c'est quoi ça ? mais tu vois ça c'est Saint François ça c'est Saint Antoine de Padoue lui c'est plutôt des statues mais ça c'est Sainte Catherine de Sienne bon il se souvient de cette visite avec les vitraux et le maître dit mais quelqu'un sait ce que c'est qu'un saint et lui il dit oui c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière et ce que j'aime bien avec l'image du vitrail c'est que le but c'est pas d'être une vitre transparente le but c'est d'être un vitrail c'est-à-dire que la lumière divine passe par nous mais vous voyez avec un vitrail il y a pas mal de noir parce qu'il faut que toutes ces couleurs tiennent ensemble et souvent c'est parfois même par notre péché par la conscience qu'on en a qu'on arrive à tenir nos vertus les unes par les autres c'est la totalité de notre être qui est appelée à être illuminée et chacun différemment chaque vitrail est absolument différent donc oui il faut sans doute devenir moyen du soin mais toujours en étant en même temps comme dit Kant en même temps considéré comme une fin c'est la fameuse phrase de Kant agis de telle sorte la maxime de l'impératif catégorique de Kant agis de telle sorte que tu traites l'humanité en ta personne comme en celle d'autrui jamais seulement comme un moyen mais toujours en même temps comme une fin agis de telle sorte que tu traites l'humanité il met une petite virgule en ta personne comme en celle d'autrui virgule jamais seulement comme un moyen mais toujours en même temps comme une fin comme un but jamais seulement comme un moyen mais toujours en même temps comme une fin Vous pouvez faire de quelqu'un un moyen, il n'y a pas de problème, c'est quand vous demandez un service, vous traitez quelqu'un comme un moyen, mais il faut toujours en même temps le traiter comme une fin, comme un but. C'est le « s'il te plaît ». « S'il te plaît », ça veut dire que vous savez que l'autre est condition, si, que l'autre est condition du service qu'il vous rend. « S'il te plaît », c'est-à-dire « je prends le soin de passer par ta volonté pour obtenir ce que je veux obtenir de toi, sinon ça veut dire que tu n'es jamais qu'un vulgaire moyen. » On n'a pas le droit non plus de se laisser traiter comme un moyen. On a des devoirs envers soi, on a une dignité, une dignité que nous a rendu le Christ, que nous a donné le Christ. Après le Christ, même si ça prend un peu de temps, et même si c'est revenu en force, il n'y a plus d'esclaves. La religion chrétienne ne nous a pas dit « obéissez aux ordres tyranniques. » Martin Luther King, quand il lutte contre la ségrégation anti-noir, et puis après, parce qu'il pensait qu'il fallait qu'il y ait une circulation des droits à Martin Luther King, il disait « moi noir, ce n'est pas à moi de lutter pour les droits des noirs, c'est plutôt aux blancs de le faire ». Et c'est pour ça qu'il avait mis tellement l'Église catholique dans le coup, parce qu'il disait « il faut qu'il y ait une circulation des droits, ce n'est pas aux femmes d'être féministes, c'est aux hommes, sinon c'est juste mon droit contre ton droit, et c'est la guerre des droits de tous contre tous ». Et donc il était pour une circulation des droits, il disait « moi bourgeois, je dois lutter pour les conditions des plus pauvres ». Vous voyez, le Christ nous a rendu cette dignité. D'ailleurs, je vais finir par là, se laisser prendre soin, en effet, se laisser aimer. Et j'aime bien dire que les trois vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance, sont des vertus théophaniques. Théophanique, ça veut dire « par quoi Dieu se révèle ». Quand le Christ énonce le discours sur la montagne, ça peut paraître écrasant, mais en réalité, quand il dit « si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue », il ne faut pas oublier que c'est lui qui l'a d'abord fait pour nous. C'est parce qu'il l'a d'abord fait pour nous que, dans son sillage et secondairement, on pourra peut-être un jour le faire pour notre prochain. Mais ce n'est pas à nous de le faire sur un plan moral. Jésus dit ce qu'il va faire, lui, pour nous montrer combien il nous aime. Les vertus dans le christianisme sont des dons, d'ailleurs, des choses qu'on demande et non pas des choses vers quoi... Alors, il faut évidemment les pratiquer, donc il y a un habitus, dirait saint Thomas d'Aquin, il y a une habitude à prendre, il y a une seconde nature à acquérir, tout à fait, il y a une part de la volonté. Mais cette volonté, elle est dans le sillage d'un événement. L'événement, c'est d'abord le Christ qui se manifeste comme étant celui qui est espérance, foi et charité. Foi, confiance faite en l'homme, l'annonce, il ne la fait pas tout seul, il la fait avec Pierre, hier, comme on a fêté la chair de saint Pierre. L'espérance, Dieu ne désespère pas de l'homme. L'espérance, c'est d'abord Dieu qui espère en l'homme et la charité, évidemment. La croix, ce n'est pas d'abord la nôtre. Ça sera la nôtre secondairement parce que aimez-vous les uns les autres, d'accord, mais comme je vous ai aimé, c'est-à-dire comme vous avez d'abord vous-même été aimé. Et ça, ça me paraît important parce que, oui, c'est comme la fameuse parabole du bon samaritain dans Saint-Luc. Voilà, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Alors, Jésus qui répond par une question, ben, que lis-tu ? Il répond très bien, voilà, aimer son Dieu de tout son cœur, etc., et son prochain comme soi-même. Et Jésus dit, ben, fais cela et tu auras la vie. D'ailleurs, tu auras la vie. On n'a qu'une vie, c'est celle-là. Et puis, avant d'avoir la vie éternelle, après, il faut vraiment vivre dans l'amour cette vie-là. Fais cela et tu auras la vie. Et puis, un peu pour le mettre à l'épreuve et montrer sa sagesse, le jeune légiste lui dit, mais oui, je dois aimer mon prochain comme moi-même, mais qui est mon prochain ? Vous connaissez la parabole du bon samaritain et vous savez sans doute qu'à la fin, Jésus inverse la question puisqu'il dit, et qui est le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? C'est-à-dire, le prochain qu'on doit aimer, ce n'est pas l'homme tombé aux mains des bandits. Tu aimeras ton prochain comme toi-même ? Bon, très bien. On a l'impression que ça veut nous dire qu'on doit être le bon samaritain qui sauve le monde. Waouh ! Trôle de mission, trop grosse pour nous, évidemment. Mais en réalité, à la fin, Jésus demande, vous irez voir le texte, mais qui est le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? C'est-à-dire, aime ton prochain comme toi-même, ton prochain, c'est le bon samaritain, donc dans l'histoire, tu as deux places. Tu as celle de l'homme tombé aux mains des bandits, on est tous des êtres blessés, et tu as une deuxième place, l'aubergiste à qui le bon samaritain confie un homme qui a été violenté. Je vais finir par ce petit détail, d'ailleurs, qui me touche beaucoup, parce que pour moi, c'est toute la vie conjugale, mais toute la vie amicale, et même toute la vie avec le Christ. C'est que le bon samaritain, ce n'est pas celui qu'on doit être, c'est celui qu'on doit aimer, on doit aimer celui qui nous veut du bien, et c'est celui dont on doit recevoir celui qui nous est confié. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que le bon samaritain dit à l'aubergiste, occupe-toi de lui, je te donne en plus une certaine somme. Vous voyez, quand on entre dans une mission, on a toujours une certaine somme, on est assez riche de l'enthousiasme de cette mission. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on a même une grosse somme, mais le bon samaritain sait que ça ne va pas suffire. Il dit, et s'il te manque, continue de le soigner, et quand je repasserai, je renflourerai les caisses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'épouse ne va plus aimer l'époux, l'époux ne va plus aimer l'épouse, on ne va plus aimer sa mission, on ne va plus... À un moment donné, l'amour, ça va être dur, l'amour, c'est sec parfois. Mais l'espérance, c'est que ce moment sec, si je le dépasse, il va revenir et là, il va renflouer les caisses. Et là, en effet, de nouveau, il y aura l'évidence. Derrière ces moments de sécheresse, se préparent des moments à nouveau d'abondance. C'est pour ça que la fidélité à sa vocation, elle est très importante. Il faut discerner. Parfois, c'est par fidélité à sa vocation qu'on doit l'interrompre, c'est sûr. Mais voilà, il y a cette idée que l'amour, c'est un grand mot qu'on entend beaucoup sur Chéri FM. Mais l'amour, c'est aussi être capable de durer quand la bourse est absolument vide et en étant certain que quand la bourse est vide, c'est la vie qui se prépare à nous être d'autant plus donnée. Merci à vous et à tout de suite pour la séance de questions. Voilà, comme vient de nous y inviter Martin, c'est le temps des questions. Est-ce que par hasard, vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook ? Non. D'accord ? Et dans la salle ? Je sais que c'est un peu brutal. La conférence est à peine finie. On ne vous laisse même pas le temps de vous oxygéner le cerveau. Tout de suite, on vous interpelle. Je vous interpelle. Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, tu as utilisé la formule suivante. Tu as dit qu'on n'a qu'une vie, mais elle est éternelle. Et en écrivant le mais, je me suis arrêté. Je me suis dit, pourquoi ce ne serait pas « et » ? On n'a qu'une vie et elle est éternelle. Alors, pourquoi tu choisis le mais au détriment du « et » ? Alors, c'est parce que dans notre monde plutôt incroyant, il y a le sentiment d'une forte urgence de vivre. Au fond, si on n'a qu'une vie, c'est absolument maintenant qu'il faut la vivre. Je rigolais en parlant des bouteilles de... Alors, normalement, de là où je viens, en Moselle, c'est en effet les bouteilles de Mirabelle qu'on finissait avec l'excuse qu'on se disait, encore une, que les Allemands n'auront pas parce que les Allemands étaient très friands de ce genre de rapte. Et en même temps, je me souviens d'un proche de ma famille qui avait acheté des bouteilles un peu chères et un peu trop chères pour ce que mon modeste gosier pouvait en goûter. et il m'avait dit, et c'est quelqu'un qui n'est pas croyant, il m'avait dit « Écoute, j'ai fait ça en effet, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Je peux mourir demain, etc. » Et je me disais « Mais c'est terrible quand on n'a pas l'espérance, quand on n'a pas la vie éternelle. En effet, il faut en profiter, c'est-à-dire tirer profit d'eux avant qu'il ne soit trop tard. » On n'a qu'une vie, donc c'est cette fureur de vivre. On n'a qu'une vie et c'est maintenant, avec le risque, et d'ailleurs le déclin de la religion convient très bien à la société de consommation, parce qu'on n'a qu'une vie et c'est maintenant. Et c'est maintenant et donc cette vie-là, on va la dévorer, on va croquer dans la vie, quitte à ce qu'il ne reste plus rien qu'un trognon à la fin. Et c'est pour ça que je dis « Bon, d'accord, on n'a qu'une vie. » C'est vrai, il y a une vérité captive de cette fureur de vivre, de cet engagement dans la vie, c'est vrai. Moi, je pense que la religion ne doit pas nous servir à dire « Bon, mon mari me bat, mais j'aurai des récompenses dans l'au-delà. » Non, si mon mari me bat, c'est scandaleux pour mes enfants, c'est scandaleux pour moi, je dois me défendre, j'ai cette dignité. Non, c'est ici et maintenant, il a raison, mais pas de panique. « On n'a qu'une vie, mais sache qu'elle est éternelle. » Donc, je serais complètement d'accord avec toi. On n'a qu'une vie et elle est éternelle, c'est tout à fait. Mais pour entendre cette restriction du « ne que, on n'a qu'une vie, c'est ici et maintenant. » Oui, c'est vrai, mais ne t'inquiète pas. Je pense à César Franck, que je cite dans « L'éternité reçue », qui avait projeté de composer, ça c'est nos projets, « 100 pièces d'orgue ». Et à la 63e, je crois, il a appris qu'il avait un cancer fulgurant. Alors, il en a peut-être encore composé une. Et puis, voilà, il s'est dit que, voilà, de toute façon, et un de ses disciples, si je puis dire, lui avait dit « mais c'est terrible, il avait 80 ans passés, je crois, tu sais, il faut bien partir un jour. » Il dit « oui, mais les 33 autres pièces, bon. » Et il dit « ah, ça, je les finirai quand je serai mort. » Ça, ça, ça sera dans l'éternité, vous voyez. Et c'est très sage, parce qu'à la fois, il fallait qu'il écrivit quand même ces pièces d'orgue. Il ne s'agit pas de dire « j'écrirai, vous voyez, je serai bon dans l'éternité, je m'occuperai de mes enfants dans l'éternité. » Non, 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 c'est maintenant. C'est maintenant, mais tout le reste sera continué, accompli. Notre vie, finalement, est la promesse faite de quelque chose qui sera tenu dans l'éternité. Merci. D'autres questions ? Alors, j'en ai encore une autre. C'est le lien avec la bienveillance. En t'écoutant, je te disais « mais tu nous parles aussi de la bienveillance que l'on doit avoir à l'égard des autres, à l'égard de soi-même. Et en même temps, tu n'as pas utilisé le mot. Pourquoi ? » Bonne question. J'ai utilisé « veiller sûr ». C'est « surveillance », « société de la surveillance » ou « société de la bienveillance », du fait de veiller sûr. C'est vrai que le mot « bienveillance » est intéressant parce qu'il y a quelque chose dans l'idée de veiller. Soit vous veillez sur quelqu'un, soit même vous veillez quelqu'un. Et dans la veille, il y a quelque chose de fascinant parce que c'est vraiment être là. Alors c'est vrai quand on veille sur quelqu'un, même quand on veille sur le sommeil d'un enfant, on dit « faites pas de bruit, il dort, on va se mettre dans le salon si vous avez des invités ». Vous voyez, en fait, tout notre rôle est de faire en sorte qu'on ne soit pas envahissant dans l'autre. Et puis alors veiller à mort, c'est encore plus quelque chose qui est dans la pure présence offerte, dans le pur être là. Et donc c'est très intéressant l'idée de veiller. Même il y avait eu le mouvement des veilleurs suite à la manif pour tous et j'avais trouvé ça intéressant qu'ils choisissent ce nom-là parce que je me suis dit « mais tiens, ils veillent, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer. Sans doute que l'enfantement va de plus en plus, on le voit, ressembler à une production de l'enfant. C'est même pas la reproduction, c'est la production des enfants. Sans doute qu'un pays où toutes les grandes institutions deviennent des droits va être un pays qui, politiquement, va être difficile à raisonner. Et en fait, on va veiller quelque chose. Alors à la fois, on peut dire « ils veillaient le cadavre de leur pays, ils veillaient ». Mais peu importe, c'était l'idée de veilleur. Et donc, bienveillance, je sais que, déjà, moi, je ne suis pas très spécialiste de tout ce qui existe en plus en termes de littérature du Caire, etc. Je suis même parfois classé dans le rayon bien-être. Alors je déplace les livres, je les remets en philosophie, alors qu'en fait, c'est pas mal le bien-être, vous voyez. Mais c'est vrai que, si vous m'avez un peu lu, vous voyez, j'aime bien le mot « vivre » quand on le conjugue transitivement. J'aime bien l'idée que « vivre », c'est vivre quelque chose et que le plus grand qui nous est demandé dans notre vie, le plus grand qui nous est demandé, c'est de vivre ce que nous avons à vivre. Alors c'est aussi le plus petit, mais vous voyez, je pense, et c'est marrant, on est dans une religion de l'incarnation, et je pense qu'en réalité, l'incarnation, c'est ce qui est devant nous. C'est ce qui nous arrive, pas encore quand on est enfant, parce qu'on est tellement incarné qu'on ne sait même pas qu'on l'est. L'adolescence, en général, c'est vraiment le divorce avec son corps, c'est très très difficile. Et après, le but de la vie chrétienne, c'est de plus en plus devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres incarnés. L'incarnation, le fait de faire corps, le fait de devenir chair, c'est quelque chose qui est devant nous et non pas un truc qui est déjà acquis. Et je crois que, oui, tout l'enjeu d'une vie, c'est vraiment d'être là où l'on doit être, de souffrir, si actuellement on doit souffrir. Et finalement, on n'a qu'une prière quand on réfléchit, c'est mon Dieu, mets-moi là où je suis, parce qu'actuellement je n'y suis pas. Mets-moi là où je suis, actuellement je n'y suis pas. Ça, je le dois vraiment, je peux la citer, c'est une grande philosophe qui s'appelle ma mère, qui par sa vie m'a vraiment enseigné ça. Une de mes sœurs était vraiment gravement malade et moi j'étais à l'âge où j'avais 18 ans, 17 ans, et vraiment j'avais qu'une envie, c'était de n'être pas à la maison. C'est très naturel et très sain, je crois. Mais j'étais un peu désolé parce qu'il y avait un enjeu fort. Et puis un jour je lui dis en tout cas, pardon, elle me dit, attends, qu'est-ce que tu viens de me dire ? Pardon parce que je vais aller faire du rock, alors que bon, il y a peut-être... Elle me dit, ah oui, mais alors là, qu'on soit bien clair, toi tu as des choses à vivre qui relèvent d'un garçon de 17-18 ans, c'est-à-dire il faut que tu sois dans ton local de rock après tes cours, ça me paraît... Et moi j'ai des choses à vivre et tu sais, c'est dur, donc elle ne m'a pas dit c'est facile, c'est dur mais je n'en souffre pas. Comme si elle me disait, je ne souffre pas d'avoir à souffrir ce que je souffre. Je souffre évidemment, c'est ma fille, elle ne va pas bien, mais je ne souffre pas de souffrir parce que c'est ma place. Il y a quelque chose de... Et je crois que ça nous a permis, les uns et les autres, de le vivre plutôt bien. Parce que, en effet... Voilà, et je crois que c'est ça le grand enjeu que m'évoque aussi le mot veiller, c'est-à-dire toujours veiller à être à sa vie et donc parfois veiller sa vie en se disant bon, c'est peut-être ici que je dois être et si je suis là où je dois être, je ne peux rien demander de plus. Si. Alors, on va aller chez Bertil. Alors, je me fais la voix de quelqu'un qui est sur Facebook qui dit, la logique prendre, perdre, recevoir est intéressante. Dans le prendre soin, n'y a-t-il pas aussi la dimension de l'humilité ? Ah oui, de toute façon, le deuxième moment, il y a prendre et qui est évidemment une place à prendre. Il y a une place à prendre, il y a un enfant qui crie, et il y a un moment, le perdre. Très, très important. Et même Jésus, dans... Oui, il y a une place à prendre, il y a quelqu'un qui lui réclame un miracle. Et en même temps, ce qui est rigolo avec Jésus, c'est qu'une fois que le miracle est fait, c'est comme s'il disait dégage. Alors, dégage aussi au sens de... Exale ce dont tu as reçu, ce que tu as reçu, quoi. Mais rayonne, mais dégage aussi, vraiment, c'est le côté parfois viril qu'on oublie de Jésus, c'est qu'il ne veut pas que les gens restent dans ses jupes. Et maintenant, va, va et ne pêche plus. Il envoie tout le monde. Il n'envoie pas pêtre tout le monde, mais il envoie aussi, quoi, paie mes brebis, quoi. Mais il envoie, et en effet, le soin, c'est ce qu'on prend. Il y a une place à prendre, très important. Il faut être, comme disait Winnicott, une mère suffisamment bonne. J'aime beaucoup le titre de ce livre, parce qu'une mère suffisamment bonne, c'est une mère qui ne laisse pas l'enfant dans l'angoisse de mourir, de n'être pas nourri. Mais ce n'est pas une mère qui est absolument bonne. C'est une mère qui est suffisamment bonne. Il faut que votre mère soit quand même assez imparfaite pour ne pas vous, comment on pourrait dire, ne pas vous écraser par sa perfection. Il faut aussi être défaillant. Alors, ce qui est super avec le péché, c'est qu'on n'a pas besoin de se forcer trop pour être défaillant. On y arrive assez facilement. Voilà. Mais c'est vrai, c'est cette dimension d'humilité qui fait qu'on va vraiment être un accompagnateur et non pas un producteur de solutions. On va vivre dans le mystère de la présence, pour parler comme Gabriel Marcel, le mystère de la présence et non pas dans la résolution de problèmes. Je voulais juste vous partager deux points. Quand je réfléchis au prendre soin, je réfléchissais à l'attitude du Christ. Il avait en lui la puissance de Dieu. Il aurait pu prendre soin des gens par multitude. Et je me disais, il aurait pu guérir à la volée, comme il a multiplié le pain devant 5000 personnes, etc. Et en fin de compte, je me disais qu'il n'a jamais guéri à la volée. Il a guéri à partir du moment où il a eu le contact personnel avec la personne. Même la femme qui était hémorroïse et qui lui a touché les franges. Je veux dire, ça a suffi pour que lui agisse et la guérisse. Donc, ces derniers jours, je me disais que c'était parlant. Prendre soin, mais individuellement. Vraiment regarder, poser le regard sur les gens. Et la deuxième chose, j'ai été touchée aussi par mon expérience personnelle. Quand vous dites, j'ai perdu le mode d'emploi de ma fille et elle l'a perdue aussi. L'être qui souffre ne peut plus rien pour lui-même. Et du coup, moi non plus, je ne peux plus rien. Et ma question, c'était, comment est-ce qu'on retrouve le mode d'emploi avec sa fille et pour elle-même ? Alors, sur votre première intervention d'abord, c'est vrai que il y a cette histoire étonnante, même quand on amène Jésus d'en haut, avec ce dispositif un peu audacieux de faire tomber la cibière juste près de lui, comme ça, et il commence par lui pardonner ses péchés. Alors, ça choque les plus tradits dans l'Assemblée, mais d'abord, ça aurait dû choquer les gens, de dire qu'en fait, ils s'en foutent qu'on lui pardonne les péchés, il est quand même infirme, et c'est pour ça qu'on l'amène. Et c'est comme si Jésus disait, mais la première chose à rétablir, c'est la relation. Et qu'au fond, voilà, les gambettes, je peux bien les remettre, parce que, qu'est-ce qui est le plus difficile ? On a l'impression que ce qui est le plus difficile pour Dieu avec nous, c'est de remettre en place la relation. Et que quand ça s'est fait, bah, oui, allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas les jambes ? Mais les jambes sont secondaires par rapport au péché, c'est-à-dire à la coupure avec Dieu. Je me souviens d'une femme qui avait été invitée par des charismatiques, peut-être des évangéliques, je ne me souviens plus, à une séance de guérison, et on lui avait dit, « Vraiment, si tu as assez de foi, tu verras, tu remarcheras. Tes huit ans d'infirmité seront derrière toi. » En plus, c'était une cause psychologique. En plus, c'est... Bon. Et elle, au moment de voir, et de voir sans doute, apparemment, des vrais miracles, elle avait fait demi-tour. Elle était partie en disant, « Mais en fait, ces jambes qui ne marchent plus depuis huit ans, ça a été de la relation en plus. Et je ne veux pas qu'on me prive de ce handicap si... » Enfin, je voudrais rendre grâce par ce handicap à la relation. Elle avait découvert des réserves d'amour qu'elle ne soupçonnait pas chez son mari, etc. Ne m'enlevez pas à tout prix cette chose parce que quand on a la relation, vous le savez, on a l'amour et on a tout. Par rapport au mode d'emploi, c'est... Georges Perret, il avait écrit « La vie mode d'emploi » et on sait bien que c'est un titre qui par lui-même est rigolo. Je n'ai jamais lu le livre parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Dans la relation, il y a quelque chose qui est terrible. Le mode d'emploi, c'est pour les meubles Ikea. Je me souviens d'un de mes oncles, on devait monter un lit à étage pour mes enfants chez ma mère et il avait regardé le mode d'emploi, il avait dit « Une heure et demie à deux, je le fais tout seul, trois quarts d'heure. » Donc c'était une blague. Je précise, « Une heure et demie à deux, c'était marqué une heure et demie avec deux bonhommes. Si je le fais tout seul, ça ne prendra que trois quarts d'heure. » Et ce n'était pas bête. C'est-à-dire qu'en effet, souvent, on est mieux servi par soi-même et on fait mieux les choses quand on les fait tout seul. Et ça, c'est le mode d'emploi. Dans la relation, il n'y a pas de mode d'emploi. Dans la relation, ça va être long. Peut-être qu'on ne va jamais retrouver le mode d'emploi antérieur. Peut-être qu'on va essayer de continuer de construire la relation dans cette perte-là. J'ai envie de dire, peut-être que le mode d'emploi sera retrouvé quand l'un et l'autre auront fait le deuil du mode d'emploi d'avant et qu'on entrera dans quelque chose de plus pauvre, dans quelque chose de la pauvreté qui exige la relation. C'est Giorgio Agamben, un philosophe italien que j'apprécie beaucoup et qui écrit cette définition de la pauvreté. Il dit, la pauvreté, c'est être en relation avec un inappropriable, avec quelque chose d'inappropriable. La pauvreté, c'est d'être en relation, donc la relation continue, c'est d'être en relation avec un inappropriable, avec quelque chose dont on sait qu'on ne pourra jamais se l'approprier. Le mieux qu'on puisse faire, c'est que la fille et la mère vis-à-vis de la fille continuent d'être en relation même si on a perdu ces modes d'emploi qu'on aurait aimé s'approprier. Merci. Je pense que nous allons arrêter là. Merci beaucoup, Martin. Alors, cet après-midi, rendez-vous aux heures fixées dans les ateliers pour lesquels vous avez reçu les liens par mail. Donc, respectez, s'il vous plaît, les horaires qui vous ont été communiqués. Avec vous, et surtout avec ceux qui sont à l'autre bout d'Internet, j'aimerais remercier de façon toute particulière Marc, qui est ici, que vous n'avez pas vu parce qu'il était derrière une des caméras, Jean-Pierre, qui est derrière l'autre caméra, sauf erreur de ma part, et puis Antoine, que l'on ne voit pas, mais qui est à la régie. Et grâce à eux, vous avez pu suivre en direct ou en différé ces deux matinées de conférences. Merci à chacun de vous trois pour votre efficacité tout en discrétion. Nous nous retrouvons d'ici quelques minutes pour la messe à la chapelle du Grand Séminaire. Bon appétit aux uns et aux autres et bon travail cet après-midi.